Salut à tous ! C'est Max du blog Formation Guitar, alors aujourd'hui il y a un morceau des divédères, Quarantide, qu'on a pu entendre dans le film Into the Wild. Super film d'ailleurs que je vous recommande. Alors, il y aura une petite technique main droite, ce qu'on appelle du très-wee-speaking, alternance des basses avec le pouce, plus arpège au niveau de l'index majeur-adulaire, et également on verra quelques accords au niveau de la main gauche. C'est parti, on y va ! Alors, le premier accord, c'est un Sol majeur, qu'on va jouer sur les quatre premières cordes. Donc en fait, on va faire un petit barré sur la corde de Mi aigu et la corde de Si avec l'index. On va placer le majeur sur la corde de Sol, donc en quatrième case, donc l'index en troisième case sur les deux premières cordes. Le majeur sur la corde de Sol en quatrième case, puis on aura l'annulaire sur la corde de Ré en cinquième case. Ensuite, on aura un Si mineur. Donc on ne va pas le jouer en barré, on va jouer uniquement sur les quatre premières cordes également. On aura l'index sur la corde de Mi aigu, donc en deuxième case. Le majeur sur la corde de Si en troisième case. On aura également l'annulaire sur la corde de Ré en quatrième case et l'auriculaire sur la corde de Sol en quatrième case. On aura ensuite un Sol septième. Donc le Sol septième, vous avez l'index sur la première case de la corde de Mi aigu. On va mettre l'annulaire en troisième case sur la corde de Ré et on va mettre l'auriculaire sur la troisième case de la corde de Si. On a la corde de Sol à vide. Ça c'est pour le Sol sept. Ensuite, on aura un Do basse de Mi. Donc en fait, vous faites le Do, tout simplement, et vous enlevez l'annulaire. Donc on a l'index première case sur la corde de Si et le majeur deuxième case sur la corde de Ré. Ensuite, on va continuer avec un Do majeur. Là, vous pouvez soit faire le Do normalement, ou alors, même pour le morceau, enlever le majeur au milieu. Pour la toute façon, on ne va pas jouer la quatrième corde. Ce sera sur la cinquième et les trois premières cordes. Ensuite, on aura un Sol majeur. Donc là, pareil, le Sol majeur, on peut soit le faire normalement. Index, deuxième case, corde de La majeur, troisième case, corde de Mi. Annulaire, troisième case, corde de Mi aiguë. Ou alors, si vous voulez vraiment vous contenter de jouer le Sol pour le morceau, vous enlevez l'index. Ça peut suffire. Ensuite, on aura un V majeur. Donc l'index, deuxième case, corde de Sol. On aura le majeur sur la deuxième case de la corde de Mi aiguë. Et on a l'annulaire, troisième case, sur la corde de Si. On aura également un Ré Sus De. Il suffit de lever le majeur. Voilà, on part du Ré majeur. On enlève le majeur et on se retrouve avec la corde de Mi aiguë à vide. On aura également un Ré Sus Quatre. Donc là, vous faites le Ré majeur et vous rajoutez l'auriculaire sur la troisième case de la corde de Mi aiguë. Et on pourra, de temps en temps, aller chercher également la note La sur la cinquième case de la corde de Mi aiguë. On va avoir le pouce qui va s'occuper grosso modo des trois cordes du haut. Donc Mi, la, Ré pour le pouce. L'index pour la corde de Sol. Le majeur pour la corde de Si. Et l'annulaire pour la corde de Mi aiguë. Donc l'idée, déjà, dans un premier temps, ça va être de pincer avec le pouce et l'annulaire. Donc vous avez le pouce sur la quatrième corde et l'annulaire sur la première. Quatrième et première corde. Troisième corde. Deuxième. Quatrième. Première. Troisième. Deuxième. Là, il faut s'entraîner un petit peu avec ce schéma-là. Ça va être le même schéma, tout le morceau. Donc vous vous entraînez avec la main droite, corde à vide, à faire ça. On va maintenant mettre au niveau de la main gauche le Sol de tout à l'heure. Donc le Sol avec le mini-barré. Et on va mettre en pratique ce Travis Picking. C'est parti. Donc pour chaque accord, on va avoir quatre passes. Ce qui équivaut à deux pincements. Donc on aura Noir, deux croches, deux croches, deux croches Noir, deux croches, deux croches, deux croches Noir. Ça c'est pour le Sol. Ensuite on se met en Si mineur. Et on va faire exactement la même chose au niveau de la main droite. Puis on va se mettre en Sol septième. Ensuite on aura deux basses de Mi. Donc attention, le pouce, quatrième corde. Puis on va passer en Do avec la basse sur la cinquième corde. Donc je remets mon pouce sur la cinquième corde. Et on continue avec le Sol. Donc là, le pouce, sixième corde. On va passer en Ré majeur. Le pouce, quatrième corde. Et là on va le Ré majeur. Donc on se met en Ré sus deux. On pince toujours la première corde et la quatrième. Et on continue l'arpège. Enfin le Picking. Donc je recommence. Le Ré majeur. Ré sus deux. On continue toujours en Ré majeur. Mais cette fois-ci, on va pincer la quatrième corde à vide. Et la première corde à vide. Et on va faire un petit hammer en deuxième case sur la corde de Mi aigu. Donc je pince la première corde et la quatrième. Et j'appuie, je tape sur la deuxième case avec mon majeur. Pour revenir en position de Ré majeur. Et je finis le Picking. Je recommence. Le Ré majeur avec le hammer. Donc la dernière phrase en Ré. Ré sus deux Ré. Ça donne ça. Voilà. Et on reprend l'accord du début. Le Sol. Donc je vais refaire un petit tour. Si mineur. Sol septième. Do basse de Mi. Do avec la basse. Ici. Ici. Cinquième corde. Sol majeur. Le Ré majeur. Le Ré majeur. Ré sus deux. Ré majeur. Avec le hammer en deuxième case. Et vous pourrez également, de temps en temps, si vous le souhaitez, finir le cycle du Ré. Avec la note La sur la corde de Mi. C'est une fois. C'est une fois. C'est une fois. La 3e. On tape un pied. Et vous pourrez. Le Ré majeur. C'est une fois. C'est une fois. Mais je vais faire un try. Abonnez-vous ! Voilà, donc ça c'est l'idéal, c'est vraiment d'utiliser le pouce pour les trois cordes du haut, l'index pour la corde de sol, le majeur pour la corde de si, et l'annulaire pour la corde de mi aiguë. Si vous avez un petit peu de mal pour jouer avec l'annulaire, vous pouvez très bien faire le morceau en baissant. Voilà, en fait on va jouer comme ceci. Et le pouce va s'occuper de la corde de ré et de la corde de sol. Comme ça vous jouez en fait uniquement avec le pouce index majeur. C'est pas forcément ce qui est recommandé, mais vous pouvez le faire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à aller faire un petit tour également sur le site pour les accords, et puis également pour voir les autres tutos. Prenez beaucoup de plaisir à jouer ce magnifique morceau, et n'hésitez pas également à regarder le film et à découvrir le reste de la BO qui est vraiment canon. Voilà, d'ici là, mon avis, bonne gratte à tous, et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501